Qu'est-ce qu'on fait avec le reste de l'huile et des mèches après Hanoukka ? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qui reste ? Est-ce qu'il y a une halakha qui est spécifique à cela ? Alors le Shulchan Aruch nous enseigne que l'huile qui reste après Hanoukka met de l'huile de la demi-heure. Alors il faut faire un feu et brûler toute cette huile. On va expliquer en détail. J'ai lancé comme ça le Lachon du Foran d'Avour, mais il faut bien bien comprendre de quoi il s'agit. En fait, lorsqu'on a réservé à la mitzvah de l'huile, il y a deux parties dans l'huile. Il y a l'huile qui est consacrée à la demi-heure, car vous le savez, que la mitzvah c'est juste une demi-heure. Depuis Tzet Akohavim jusqu'à ce que les derniers passants, ce qu'on appelait Rigla des Tarmouda'e, à l'époque de la Gemara, rentraient chez eux. Eh bien ça, ça mettait une demi-heure. C'est comme ça qu'on sait que la mitzvah de l'allumage de la Hanoukka, c'est une demi-heure, pas plus. Depuis la sortie des étoiles, Tzet Akohavim, jusqu'à une demi-heure. Alors maintenant, si je mets beaucoup d'huile dans la veilleuse, et ça peut s'allumer pendant trois heures, est-ce que pendant trois heures c'est la mitzvah ? Pas du tout. La mitzvah, elle ne dure qu'une demi-heure, et ensuite l'allumage qui vient après n'a aucun caractère de mitzvah. La preuve, c'est qu'on peut même après une demi-heure, éteindre la bougie. On peut après une demi-heure, même s'en servir pour lire, pour compter son argent à côté. Il n'y a plus d'interdiction de profiter. Alors que pendant la demi-heure, on n'a pas le droit d'éteindre. Pendant la demi-heure, on n'a pas le droit d'étudier, ou de lire, ou de faire n'importe quoi à la lueur de cette bougie. Alors, ce qui veut dire, en d'autres termes, la mitzvah, c'est une demi-heure, pas plus. C'est la raison pour laquelle le Shul Hanarouf va nous dire qu'après Hanoukka, qu'est-ce qu'on considère comme étant l'huile qui était consacrée à la mitzvah, de laquelle on n'a pas le droit de profiter, même après Hanoukka, et qu'il faut brûler dans un feu, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter, et bien c'est uniquement l'huile qui est restée par hasard de la demi-heure. Par exemple, j'ai allumé, et après ça s'est éteint, après cinq minutes. Donc il y a 25 minutes d'huile qui était consacrée à la mitzvah, et qui est là. Cette huile, on n'a pas le droit d'en profiter, car elle était réservée à la mitzvah. Et c'est de cette huile dont parle le Shul Hanarouf en disant, après Hanoukka, il faut la brûler dans un feu, parce qu'on n'a pas le droit de profiter. Mais si tous les soirs, ça a duré au moins une demi-heure, l'allumage, alors l'huile qui reste dans les godets, ce n'est pas de l'huile de mitzvah, car la mitzvah, elle s'est terminée après une demi-heure d'allumage, donc toute l'huile qui reste n'a pas de caractère sacré. Ça s'appelle Moukzele mitzvahdou. Quand on a un objet qui est réservé à la mitzvah, ça s'appelle Moukzele mitzvah. Il est destiné à la mitzvah. On n'a pas le droit de l'utiliser à des fins personnelles. Mais c'est seulement si c'est de l'huile de la demi-heure, qui par hasard, ça s'est éteint après cinq minutes, et il reste de l'huile de la demi-heure. Mais sinon, il n'y a pas de problème. On peut utiliser l'huile qui reste après une demi-heure, sans aucune restriction. Certes, le Mishnabura nous cite une opinion contraire, et il nous dit qu'étant donné que l'homme, au moment où il allume, il ne fait pas de distinction dans sa tête entre une demi-heure et après une demi-heure, donc toute l'huile, elle est consacrée à la mitzvah, on n'a pas le droit d'en profiter. C'est une opinion. Mais ce n'est pas ce que le Shuhana Rour a retenu. Le Shuhana Rour a tranché clairement, et il a dit uniquement l'huile de la demi-heure s'appelle l'huile de la mitzvah. Mais après une demi-heure, il n'y a plus aucun caractère de mitzvah, et de ce fait, on n'a pas besoin après Hanukkah d'allumer un feu pour brûler ce qui reste. Non, puisque ça a duré une demi-heure. Qu'en est-il des mèches ? Alors, je vais maintenant rentrer dans un détail un peu plus subtil. Regardez, on va réfléchir ensemble. D'accord ? On est prêts puisque c'est Shavua Tov, c'est que dimanche, on a la tête encore fraîche. Venez, on va réfléchir ensemble. Tospot, dans ma séchette Shabbat, pose une très belle question. Il dit, mais pourquoi l'huile d'après Hanukkah de la mitzvah, de la demi-heure, ce qui reste, on n'a pas le droit d'en profiter. Il faut faire un feu et brûler cette huile. Mais pourquoi ? Mais on sait très bien que par exemple, le hetrog après Soukhot, on peut en faire une confiture et manger le hetrog de la mitzvah. Pourquoi pour le hetrog de la mitzvah, de Soukhot, après Soukhot, on a le droit d'en profiter de ce hetrog ? Pourtant, il a servi à la mitzvah. Alors, pourquoi l'huile de la demi-heure, on n'a pas le droit d'en profiter ? Quelle différence ? Imaginons, j'avais mis de l'huile pour une demi-heure, pile. Après cinq minutes, ça s'est éteint. Il me... Non, l'huile entière. Écoutez ça. J'ai mis une quantité pour une demi-heure, pile. Et après cinq minutes, ça s'est éteint. Tout ce qui reste, c'est quoi ? C'est de l'huile qui était consacrée à la mitzvah. Je n'ai pas le droit d'en profiter après Hanukkah. Il faut brûler. Mais pourtant, le hetrog, après Sukkot, je peux l'utiliser ? Oui. Pourquoi j'ai le droit de l'utiliser ? Quelle différence entre le hetrog qui était réservé à la mitzvah de Sukkot que j'ai le droit d'utiliser après Sukkot et l'huile qui était réservée à la mitzvah de Hanukkah que je n'ai pas le droit d'utiliser après Hanukkah ? Quelle est la différence ? Ça, c'est la question de Tosfot. Il donne une explication du miel, mielleuse. Il dit comme ça. L'huile, ce n'est pas comme le hetrog. L'huile, quand je l'ai allumée, c'était avec l'intention que ça brûle, que ça disparaisse. Car c'est la nature de l'huile. C'est un combustible qui disparaît avec l'allumage. Alors que le hetrog, ce n'est pas un objet qui disparaît. Alors en fait, tout est dans la tête de l'homme. Le hetrog, je sais avant Sukkot que je vais l'utiliser pour Sukkot et après Sukkot, j'aurai le même hetrog. Donc ça fait que dans ma tête, je l'ai consacré à la mitzvah pour combien de temps ? Sept jours, pas plus. Alors que pour Hanukkah, dans ma tête, quand j'ai mis l'huile pour une demi-heure, dans mon esprit, c'était que ça y est, ça disparaît. Parce que c'est la nature du combustible qu'il s'épuise et il se liquide avec l'allumage. donc pour moi, dans ma tête, il ne devait pas rester d'huile après Hanukkah. Alors ce qui est resté, ça s'appelle de l'huile que j'avais consacrée à la mitzvah, que je n'avais pas l'intention de récupérer. Alors que le hetrog, j'avais l'intention de le récupérer après Sukkot. Donc je l'ai consacré que pour huit jours, pas plus. C'est la différence entre les deux. Alors maintenant, pourquoi je vous ai fait part de cette réflexion ? Parce qu'on va penser maintenant, on va réfléchir aux mèches. Pour l'huile, on a entendu ce que nous dit le Shokhanarur. L'huile, nous dit le Shokhanarur, ce qui reste de l'allumage de la demi-heure, c'est-à-dire que ça devait durer une demi-heure et ça n'a duré que cinq minutes, tout ce qui reste, il faut le brûler parce que c'était l'huile consacrée à la mitzvah. Mais les mèches, on sait très bien que la mèche, elle va rester. Quand j'allume une mèche, je n'ai pas l'intention qu'elle brûle entièrement. Je sais que la mèche, il va y avoir un petit peu qui va se consumer au bout de la mèche, à l'extrémité, mais tout le reste de la mèche, j'avais l'intention de récupérer car je savais que la mèche, elle ne brûle pas entièrement, il reste toujours des mèches. Alors ce qui reste après Hanoukka, c'est permis. Pourquoi ? Parce que j'avais l'intention de récupérer les mèches après l'allumage. Ce n'est que si ça s'est éteint après 5 minutes, alors en effet, il y a un tout petit bout de la mèche qui était consacré à la mitzvah. Mais si ça a duré une demi-heure normalement, il n'y a aucun problème. On peut utiliser les mèches à des fins personnelles, c'est-à-dire, en tout cas, on n'a pas l'obligation, comme dit le Shokanarour, de faire un feu et de brûler ses mèches. Non, puisque on avait l'intention de les récupérer comme le Etrog après Soukot, les mèches après Hanoukka. Ce n'est que par rapport à l'huile. C'est là où on fait une différence entre l'huile d'après la demi-heure et l'huile de la demi-heure. L'huile d'après la demi-heure, il n'y a aucun problème parce que la mitzvah est terminée. Ce n'est que si jamais ça s'est éteint après 5 ou 10 minutes et qu'il restait un peu d'huile, c'est là où s'appliquerait la Halakha qui dit qu'après Hanoukka, il faut brûler ces restes. Bruchim tiyou, Shavua Tov.